Je suis membre de l'association Mouvement pour le Chébéa depuis 1999. Et dernièrement, j'ai intégré JLM, je suis leader marocain. Et je suis encadrante d'enfants en cas de difficulté et donc voilà. Et bien, on peut s'arrêter là, on peut s'en contenter. Il y a les études et d'autres activités. Est-ce que tu fais du sport Amina ? Si. Allez, question de m'aider. Tu veux dire sport ? Non, moi j'aime dire sport. C'est bon, les activités. Franchement, ça doit être super épuisant. Ça doit être super physique. En tout cas, Amina, j'ai envie de te poser une question toute bête. Quel est le but, même si on en a parlé ? Organiser donc cette opération qui rentre, rappelons-le, dans le cadre d'une matière liée en com' au programme, n'est-ce pas ? Oui, justement, c'est une matière qui s'appelle gestion de projet. Et donc, ça rentre dans cette matière-là. Comment l'idée est venue ? Parce qu'à chaque fois qu'on s'enchaîne, c'est qu'on s'enchaîne. C'est bon, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est ça en fait. C'est ça donc l'idée. Mlie, quand vous avez proposé cette idée à votre professeur de cette matière gestion, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Donc est-ce qu'il était déjà donc emballé par l'idée ou là il était un petit peu réticent ? Au fait, chaque étudiant avait proposé une idée. Et donc on avait 30 idées pour la classe. Parmi les 30 idées, on a gardé 5. Et parmi les 5, « Can't change your attitude, change your life ». Allez, Amina ! Donc c'est mon idée sur 30 qui a sélectionné l'équilibre. Attention, je le dis gentiment. Et modestement. En tout cas, la distribution va se passer demain, jeudi 12 décembre. C'est à partir de quelle heure ? Où est-ce que ça se passe et comment ça se passe ? C'est à partir de midi. Tout d'abord, on va commencer par le tram. On va distribuer les cartes tramway. Le tramway, il y a un tramway au centre-ville. Et par la suite, il y a une place des Nations Unies. Où l'action, ça va finir vers 15h30, 16h. Vous serez 30 étudiants à distribuer les cartes ? J'espère bien, mais pour le moment qu'il a la confirmation, il y a 25 personnes qui seront présentes parmi nous. C'est déjà pas mal. C'est une autorisation qui écoutent. Voilà. Donc, il est traumatisé par Kiyatima Hort. Est-ce que vous avez besoin d'une autorisation ? Non, apparemment, non. Parce qu'on avait demandé déjà. Ou alors, non. Donc, il a marre de chinehto tout d'instant. On n'aura pas besoin d'autorisation. Exactement. Par contre, il a marre de chinehto chez Hajak Bira et tout. Sûrement, on aura besoin d'autorisation. Voilà. Donc, c'est distribution de cartes comme distribution de flyers. Donc, pas vraiment besoin d'une autorisation. C'est surtout, et en plus, des messages super positifs. Donc, qui n'ont pour but que d'apporter le sourire et la bonne humeur aux Casablancaux. Justement, on voudrait transmettre le sourire et de la bonne humeur à des gens inconnus, certes. Mais peut-être un jour, je vais vous dire que la carte, il y aura un jour, il y a un étudiant, il y a de la carte. Et donc, c'est l'essai de chinehto chez l'ébrouille. Oui, tu as de chinehto. Oui, tu as de chinehto. Oui, j'espère bien. J'espère bien, mais je vais vous dire que j'ai de chine de chinehto chez l'ébrouille. Est-ce que vous vous dites pour le sourire et que tu as dommettez dans la nuit dans la soirée dans la soirée ? Ou est-ce que tu as toujours le sourire ? Je me sens que vous le rapproche à l'ébrouille de mullaire. Soufié, comment tu maman ? C'est comme ça, j'ouvre. Comme ça, j'ouvre. C'est pas vraiment, c'est pas et la mémoire. Je me sens, c'est pas vraiment. me sens, c'est pas un étou chicken. Mais je vous dis, c'est pas un étouille. Oui, c'est pas un étouille. Justement, la matière d'opération a dit, sur quels critères votre professeur va vous noter ? Donc, le critère c'est est-ce que l'action va réussir ou pas ? Est-ce que les objectifs qu'on avait trafés sur l'autre ou est-ce qu'on allait au fond de la fin ou l'autre ? Et par la suite, on doit déposer un rapport, l'effet, toute une planification avec les étapes par lesquelles on a passé. C'est ça le critère de note. Et quand tu dis opération réussie, pour toi c'est quoi réussie ? Réussie, ça veut dire qu'on atteint les objectifs qu'on avait tracés au début. Et le premier et le dernier objectif pour nous, c'était de transmettre le sourire et la bonne humeur. Si on voit vraiment qu'il y a des gens qui sourient grâce à nous, c'est déjà super. Et bien voilà, donc ça c'est vrai. Elle a tout à fait raison. J'ai envie quand même de te poser une autre question. Pourquoi Amina, vous teniez à communiquer sur cette opération justement ? Et bien parce que je pense qu'un acte de générosité, petit qu'il soit ou grand, il fait plaisir à la personne qui le fait plus qu'à la personne qui la reçoit. Donc, ce qui va me dire c'est que je vais me sentir utile. Et donc, ça fait plaisir. Et de deux, parce que vraiment j'ai envie de voir des gens changer leur comportement et surtout que nous les jeunes, il faut savoir que la population marocaine est formée de 65% de jeunes. Donc, on est vraiment une force. Et cette force-ci, elle n'est pas bien, comment je dirais, exploiter une vienne. Ben, ça ne sert à rien. Vraiment, on a des jeunes, on veut se faire quelque chose, on veut changer quelque chose. Et j'espère bien qu'on fera ça. On a besoin de jeunes comme toi, Amina, et comme Soufiane et Raphaël qui sont en face de moi. Est-ce que tu penses, Amina, toi qui a de l'ambition et qui est visionnaire, peut-être donner un peu plus d'ampleur à cette opération ? Donc, change your attitude, change your life, peut-être donc au niveau national. Why not ? Oui, pourquoi pas, oui. Au niveau international. Et Allah, M. O'Hernay Ghabrid. Et Allah. M. O'Hernay Ghabrid. Oui, oui, pourquoi pas. Moi, je voudrais bien relancer une deuxième édition. Et j'aimerais bien que ça sera plus large que ça, que ça sera étalé sur une durée d'une semaine avec des activités différentes. Donc, mais chérir la distribution de cartes, mais peut-être organiser des actions dans les boulevards de Casablanca, peut-être intégrer des gens à des jeux, aller faire un musée. Exactement. Donc, tout ça, ça fait plaisir. Et j'aimerais bien le faire. Et bien, Inch'Allah. Raffer, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui. Un partenariat. Un partenariat. Oui. Why not ? Avec l'association marocaine des jeunes bénévoles. Voilà, l'association marocaine des jeunes bénévoles que préside Raffer. Ben, Amina, moi, je vais vous mettre en contact. Oui. Et de toute façon, il y a Sofiane qui me connaît, Amina. Et voilà. D'ailleurs, il y a un membre du réseau GLM. Oui, les jeunes leaders marocains. On a pas mal de bénévoles. Mon qu'il m'envoie. Le monde est petit, Amina Moustehit. Avec Zine, belle idée, oui. Ben écoute, donc ça, vous allez voir votre cuisine interne entre vous. Amina Moustehit, je te remercie énormément d'avoir été avec vous. Je vous remercie aussi. Ça fait énormément plaisir que je vous parle et bonne fin de soirée. Merci et bon courage pour demain. Et à la fin, si vous vous permettez, s'il vous plaît, j'aimerais bien souhaiter bonne chance au Raja Mondial. Oui. Oui. Voilà. Amina Moustehit, étudiant 3ème année à l'ESIG, qui organise demain justement l'opération Change Your Attitude, Change Your Life. Bravo. Et on croise les doigts pour vous. Allez, à très très bientôt. Il est 20h42min, les amis. Sofiane et Rafaek, on va se faire une petite pause en écoutant James Arthur. Il est de retour avec You're Nobody Till Somebody Loves You. à la fin de cette pause. c'est important. Bienvenue à là.